Bonjour Thierry, vous êtes le président de l'association culturelle Hugues de Pain, anciennement la fondation Hugues de Pain. Quelle est son utilité à cette association ? C'est une association à but non lucratif, loi 1901 bien entendu, regroupant donc des bénévoles. Notre but c'est de mettre en valeur le patrimoine local de la région de Pain et plus précisément le passé templier avec l'histoire du Hugues de Pain, la commanderie de Pain, on organise aussi des projets culturels, une randonnée, un spectacle de cabaret et puis tous les ans un spectacle théâtral et musical. Alors nous sommes dans un endroit un petit peu venteux comme certains peuvent l'entendre. Pourquoi ? Alors qu'est-ce qui s'est passé juste derrière nous ? Alors derrière nous on a l'emplacement de la première commanderie templière d'Occident, fondée par Hugues de Pain lui-même, le fondateur des Templiers, sur ces terres de Pain. Donc c'est vraiment un endroit pionnier, un endroit très important, dont il ne subsiste que des vestiges archéologiques, mais c'est un véritable trésor et on s'est donné pour but, donc de reconstruire la commanderie de Pain, ni plus ni moins, carrément. Voilà, carrément. Sur base évidemment de travaux archéologiques. Parce que ces fouilles, alors nous dans le dernier épisode nous avons précisé qu'il y a eu des découvertes en 1998, ces fouilles, ça a duré combien de temps ? 1998, il n'y a pas eu de fouilles archéologiques véritablement, ça a été juste un sondage, une semaine simplement, pour faire un état des lieux. Un état des lieux ? Voilà, tout simplement. Et depuis il n'y a rien eu, il y a eu un relevé géophysique il y a 2-3 ans, mais rien de plus. D'accord. Alors les travaux de cette commanderie vont débuter à partir de quand ? J'oubliais, il y a eu quand même des travaux de faits par Gilles Debord, d'archéologues, mais des travaux de dossiers, des travaux pour reprendre tout le travail qui avait été fait avant et pour en faire un dossier sur la base duquel on s'appuie pour mener à bien ce projet. D'accord. Merci beaucoup en tout cas, on va suivre ce projet bien de près et puis on reviendra dans ces lieux quand j'espère que ça sera moins venteux, parce que nous sommes mixés avec des éoliennes. Donc voilà, on va croiser les doigts pour le musée, parce que bien sûr, le musée, je pense qu'ils seront les premiers interlocuteurs aussi de cette commanderie. Merci beaucoup et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle thématique de l'Aube des Mystères. A très bientôt.